Bonjour, on va faire une séance un petit peu sur les on va commencer à aborder un petit peu les mouvements au sol comment aller au sol comment se déplacer on va commencer par un exercice qu'il est conseillé de faire quotidiennement c'est tout simple c'est juste garder la position de squat bas pour relâcher le bassin et donc on peut faire des petits mouvements des petits cercles avec le bassin faire des huit voir un petit peu quelle est l'amplitude de du mouvement qui reste dans cette position à forte contrainte quand même c'est une des zones les plus difficiles à relâcher dans le corps le bassin voilà il est conseillé de rester au moins trois minutes par jour dans cette position là donc il suffit de prendre un petit bouquin regarder la télé dans cette position ça permet de relâcher le bassin les lombaires et on essaie d'explorer un peu on peut transférer un petit peu son poids d'un côté à l'autre imaginez vous avez un stylo accroché à votre sacrum et vous dessinez des déchets des formes au sol vous pouvez écrire votre nom faire l'alphabet comme si vous étiez sur la plage et que vous écriviez sur le sable avec un stylo accroché au sacrum et maintenant on va déplacer son poids d'un côté jusqu'à soulever le talon du côté où on a déplacé le poids et je vais venir essayer de me déplacer en gardant toujours le thorax bien droit je vais déplacer mon pied à plat et je vais transférer mon poids cette fois ci c'est le pied toujours le pied sur lequel je transfère le poids qui soulève le talon et je vais pouvoir marcher comme ça en passant d'une jambe sur l'autre alors je peux varier l'amplitude de la marche je peux envoyer ma jambe très loin devant pour faire un grand pas ou faire des petits pas et je peux faire la même chose en marche arrière mais j'ai toujours un pied complètement collé au sol et un pied avec le talon décollé donc la jambe sur laquelle j'ai mon poids a le talon décollé l'autre à le pied collé et comme ça je peux me balader un petit peu explorer un petit peu toutes les directions vous pouvez la droite à gauche en avant en arrière avec des grands pas des petits pas c'est assez c'est assez exigeant même si je vais en arrière alors si vous avez des difficultés n'hésitez pas à poser les mains c'est pas grave mais vous pouvez aller chercher très loin avec la jambe pour faire un grand pas amusez-vous à varier un petit peu on est toujours dans une optique de laboratoire faut vraiment pas avoir peur de d'essayer les extrêmes des tout petits pas des grands pas dans toutes les directions toutes les vitesses vous pouvez aller lentement aller doucement mais toujours un pied complètement au sol et un pied talon levé essayer de conserver ça vous pouvez mettre les mains dans le dos quand vous êtes à l'aise ça rajoute une petite difficulté supplémentaire ça vous oblige à être bien bien solide au niveau du centre ok vous pouvez vous lever un petit peu juste pour vous dégourder un peu les jambes relâchez ça va ouais ça fait bosser et on va vous faire un petit peu une variation autour des pompes on va faire main ouverte on va essayer d'écarter les les mains on peut écarter aussi les pieds à peu près la même largeur et on va se mettre le plus proche possible du sol et c'est pas vraiment une pompe parce qu'on fait pas de levée de descente on déplace son poids d'un côté à l'autre en restant proche du sol si possible votre tee shirt touche le sol mais pas la structure évidemment vous adaptez à votre possibilité si c'est trop difficile vous rapprochez un petit peu les mains et vous vous faites un une amplitude de mouvement plus petite c'est à vous d'adapter l'exercice à vos capacités du moment et si vous êtes à l'aise c'est beaucoup plus dur évidemment on va monter un petit peu en altitude maintenant on va faire une petite on va faire la même chose toujours bas mais quand je suis ici je vais venir rouler ici il va falloir juste que tu te décales un petit peu et voilà donc là je vais sur mon bras droit sur mon bras gauche je plaque mon coude contre mon corps je roule autour de mon bras mon corps reste unifié je roule comme un comme un bidon et je me trouve et je fais des allers-retours comme ça excuse moi toute la place et quand je suis ici je vraiment je vais lancer mon pied et ma main loin pour exagérer le mouvement toujours en fonction de votre capacité on va le faire en même temps pour pas se gêner le fait pas trop longtemps c'est très fatigant c'est assez exigeant physiquement une dernière fois oui j'aspire bien ok là c'est déjà niveau niveau 2 bon niveau si c'est difficile normalement ça l'est c'est un peu plus facile si on rapproche les mains donc on monte de niveau je suis un peu plus haut donc maintenant le transfert de poids n'est pas forcément très intéressant mais je vais descendre sur un bras par exemple je vais venir coller mon coude droit au sol je vais coller mon coude et pareil je vais venir ramener mon épaule près de ma main et je vais rouler mes mains sont à peu près de la largeur des épaules et je me trouve en position pompe et maintenant je relâche mon bras gauche ma main se déplace en même temps que ma jambe du même côté et quand je suis ici je vais venir m'aider de mon coude qui est au sol je pousse hop et voilà et on peut varier les vitesses quand ça va bien respirer ça va donc il ya vraiment un côté qui se relâche ou essayez de faire le mouvement le plus fluide possible sans à coups ce qui est important c'est de pas venir heurter le sol certes mon bras il se relâche progressivement pour pas qu'il y ait de choc je viens pas planter l'épaule dans le sol ça se fait progressivement si c'est trop difficile vous pouvez prendre ça comme objectif à atteindre mais on peut le faire avec les genoux au sol c'est beaucoup plus facile j'aurais dû te le dire avant donc genoux au sol évidemment ça fait beaucoup moins de poids à porter sur les mains je relâche un bras voilà c'est beaucoup moins fatiguant dans une pour une première étape c'est déjà très bien pour comprendre la mécanique du mouvement toujours faire ce qui est adapté à nos possibilités ça sert à rien de ce de trop forcer de se blesser de pouvoir s'entraîner donc ça c'est un petit peu une introduction aux roulades comment aller au sol on peut très bien s'amuser après à partir de cette position là on se jette ce qu'il faut éviter c'est ça ou là on se casse les poignets donc la première étape ça serait de d'absorber c'est à dire qu'on pose les mains comme des antennes mais le poids se dépose dans les mains dans un second temps au début je dépose mais je pose mes mains au sol sans qu'il y ait de poids dessus et le poids se dépose progressivement ce qui fait qu'il n'y a pas de chocs c'est comme un chat qui saute du canapé il a un meuble il atterrit pas comme ça hop il atterrit il transfère son poids progressivement et une fois que vous avez bien compris ça et ben comme dans les exercices précédents au moment où vous relâchez les bras vous ne relâchez qu'un seul bras je relâche que un bras ce qui me fait et après vous vous amusez à vous à vous jeter au sol mais en variant les angles pas forcément en face ça peut être je me jette sur le côté je me jette derrière moi et essayer de relâcher un seul bras ou en tout cas un moment faut choisir comme de quel côté aller donc en relâchant un seul bras ou un bras plus rapidement qu'un autre ça vous donne une direction ça incline le corps dans une direction et ça c'est un excellent éducatif pour chuter c'est même pas un éducatif c'est une vraie chute voilà comment se jeter au sol de manière confortable bien sûr vous respirez et vous pouvez non seulement varier les angles mais varier les amplitudes je peux aller très loin je me jette le plus loin possible comme si je plongeais par dessus un obstacle on pourrait s'amuser à mettre des bouteilles d'eau des obstacles au sol et à passer par dessus ou alors au contraire le faire tout près de soi sur place donc il ya plein de paramètres on peut s'amuser comme ça à varier mais ce qui est important c'est que les mains viennent prendre contact avec le sol oui on peut travailler très lentement ok on va voir une autre façon d'aller au sol à partir de la même posture donc pour ceux qui peuvent position pompe sinon les genoux au sol et maintenant je vais me je vais libérer un appui je libère une main et cette main là la main qui est libre elle va venir glisser paume vers le ciel à l'intérieur et je vais venir essayer de faire en sorte que le contact que je prends avec le dos de mes doigts se propage petit à petit jusqu'à mon homoplate c'est à dire que je ne dois pas faire la main et venir je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me blesser et venir planter l'épaule dans le sol non je viens glisser et je propage le contact jusqu'à aller chercher l'omoplate donc vraiment engager les le bras et l'épaule le plus loin possible comme si tu voulais attraper un objet et ici et tu veux attraper avec ta main droite voilà l'objet il est très loin je recule exprès faut vraiment c'est un étirement vous êtes là et vous allez vous étirer le plus loin possible et le reste du corps s'organise derrière cet étirement donc ici je viens glisser et je me retrouve sur le dos complètement détendu n'hésitez pas ici à faire une petite pause vérifier vous êtes bien relax et vous recommencez si c'est compliqué vous posez les genoux mais exagérez n'ayez pas peur d'exagérer l'étirement c'est ça qui va donner la fluidité de la roulade si je fais qu'un étirement à moitié ça va faire ça et là je vais venir heurter mon épaule au sol donc je vais chercher très loin comme si je voulais venir coller mon épaule à la main opposée je suis ici je vais venir chercher avec mon épaule gauche ma main droite toujours en respirant donc si vous pouvez en position pompe c'est encore mieux et maintenant on va reprendre un petit peu l'exercice de tout à l'heure tout à l'heure on faisait ça j'étais en position de pompe et je passais de l'autre côté là je vais faire la même chose mais comme ça donc là je vais passer mon bras en dessous mais au lieu de m'arrêter sur le dos je vais faire le tour complet parce que quand je suis sur le dos je continue à rouler pour me retrouver de l'autre côté vas-y vas-y voilà les roule 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 voilà c'est ça et pareil vous variez la vitesse vous variez et après on peut s'amuser comme tout à l'heure à se jeter dans n'importe quelle direction à chaque fois il y a une main qui vient se poser et l'autre qui vient passer en dessous vous pouvez très bien travailler ça tout doucement ne mettez pas de vitesse avant d'avoir bien maîtriser la mécanique ça va ouais on va partir de debout maintenant donc on va essayer de faire la même chose mais à partir de cette position là donc peut-être qu'on va commencer par un petit exercice on va venir descendre voilà tout de suite c'est vraiment c'est un exercice de relâchement c'est à dire qu'il faut c'est pas un exercice où on va tendre les muscles pour faire l'action c'est juste on relâche les genoux les jambes pour descendre faut chercher la relaxation et après dans la même ordre d'idée on peut essayer d'appliquer les roulades qu'on a travaillé précédemment on va le faire un peu différemment au départ par exemple je vais avancer une jambe et je vais retrouver un petit peu différemment ce qu'on faisait avec les deux mains à la part des épaules mais si c'est pas très c'est pas très pratique il ya mon genou qui me gêne donc j'ai posé mes deux mains à l'intérieur ici un espace vide ça remplace un peu mon pied ici je mets mes deux mains ici un petit peu devant la place du visage et je vais venir absorber pour aller au sol donc c'est le même principe que tout à l'heure c'est à dire je mes mains viennent prendre contact avec le sol mais il n'y a pas le poids encore et je dépose mon poids progressivement un peu sur le côté un petit peu pas toi cité trop voilà ça sinon il ya le genou qui est qui te gêne et tu risques que même de te blesser de prendre le ton genou en plein dans ton visage il ya un espace vide et je vais poser je peux même montrer m'exercer à aller à différentes distances de mon pied avant je peux très bien aller très loin voilà c'est ça il faut explorer un peu différents angles je peux être très proche de vos pieds ou au contraire mais éloigner donc on peut le faire en marchant en marche avant c'est à un moment je vais faire un pas un petit peu plus grand que d'habitude voilà je peux aussi le faire en reculant une jambe donc c'est en statique et puis d'un coup il ya une je sais pas imaginer un coup de pied un fauchage peu importe mon pied voilà je suis obligé de reculer une jambe et je vais au sol donc soit une jambe qui avance soit une jambe recul un petit peu plus difficile au lieu de poser les mains dans l'espace vide qui ici je vais mettre les mains de ce côté là donc c'est plus compliqué que si je fais ça ici forcément c'est inconfortable je vais sur des tatamis ça va mais sur du béton ça va être désagréable parce que je vais venir heurter le sol donc je vais toujours mettre mes mains parce que dans une optique martiale si tu viens dégager ma jambe ici si je roule par là je te roule dessus ça peut être pourquoi pas une manière de te mettre au sol mais ça peut être aussi pratique de savoir m'éloigner reprendre une distance pour éventuellement m'enfuir ou faire autre chose en tout cas ne pas être prisonnier de ta distance donc si vous êtes à deux c'est très bien de le chasser la jambe et tu ouais c'est plus difficile donc une jambe devant au lieu d'aller dans l'espace vide ici vous allez ici c'est plus compliqué donc n'allez pas trop près de la jambe mais chercher un petit peu loin pour avoir la place voilà d'absorber donc toujours pareil soit en avançant une jambe soit en reculant je recule une jambe pas mal pas mal soit j'avance je vais vraiment chercher loin ouais super et le contact de tes mains avec le sol ça doit être très léger le contact se fait sans poids au départ le poids se fait se dépose dans un second temps sinon il ya le risque de se casser les poignets voilà il faut suffisamment contrôler son poids pour être capable de poser les mains sans s'écrouler dessus enfin sans choc ouais donc si vous êtes deux à vous entraîner les nains qui va venir chasser sa jambe peu importe la technique ça peut être juste pousser et tu t'entraînes à rouler soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur moi je m'entraîne du coup à manipuler une jambe et là si tu continue à rouler continue voilà donc moi je mon seul rôle c'est de déjecter une de ses jambes et lui il apprend à rouler à s'échapper où tu peux faire une jambe ou l'autre voilà moi du coup bah j'explore un peu différentes manières de chasser la jambe je peux l'aider dans la direction de ce que j'ai fait là un petit peu ça je fais chuter en poussant un petit peu je je l'aide à choisir la direction de sa chute etc d'accord super ça va est ce qu'on peut faire la même chose c'est peut-être pas on pourrait faire ça pour si on veut continuer à faire le lien avec les exercices précédents on était comme ça ils ont roulé on peut pareil s'amuser on retrouve un petit peu la roulade d'aïkido donc je vais venir éventuellement poser un genou la main énormément engouffré ouais c'est une solution parmi d'autres mais tu es debout tu veux ouais c'est ça et pareil pour ceux qui sont à deux tu vas te mettre à genoux comme ça tu laves tes fesses à genoux debout voilà et moi je vais pousser au début je vais pousser doucement donc si tu veux me pousser au départ si tu me pousses hop donc il me pousse doucement et je peux choisir une manière ou une autre de rouler donc je vais poser mes mains et petit à absorber le choc avec le sol mes bras sont comme des amortisseurs donc j'essaie de bien suivre la direction qui me donne et je pose maintenant que c'est donc moi quand je pousse je dois être confortable je peux pousser avec mes mains au départ c'est juste lui donner un petit déclencheur quoi de mouvement c'est pas une vraie poussée pour l'instant voilà je peux pousser avec mon genou avec mon pied mon tibia peu importe je peux pousser un peu sur le côté ouais et puis le partenaire est à l'aise plus je peux commencer à pousser un petit peu plus fort ce qui est important c'est de pas bloquer sa respiration et d'expirer au moment où je le pousse ok super ça va ouais génial je suis j'ai beaucoup mieux réussi à sentir le fait de mettre les mains comme des antennes et de pas heurter comme ça ça avait peur de tomber donc les éducatifs qu'on a fait ça m'a appris à vraiment ressentir le mouvement et aussi me rendre compte qu'en fait peu importe où sont mes mains c'est ça à moi devant effectivement voilà mais spontanément je peux aller dans la direction et mon corps va spontanément faire ce qu'il faut donc ça peut être intéressant au départ de faire deux trois fois mal exprès alors faites le doucement mais de vraiment sentir ou ça c'est pas agréable je sens toutes les articulations qui qui se bloquent et ça me revient mais c'est bien de le faire un petit peu juste sentir que c'est pas bien et petit à petit ça déjà vous pouvez passer cinq minutes a juste passé de la du truc désagréable à cette sensation là qui est vraiment très important parce qu'on va les retrouver dans plein de choses après on va retrouver ça sur une frappe voilà ça que je vais prendre contact la prise de contact avec le partenaire dans un cadre martial ça va être la même chose si jamais je prends un contact avec le sol comme ça quand on lui va venir j'ai prendre un contact comme ça et tout de suite avec la lutte donc je prends contact avec le partenaire de la même manière que j'ai pris contact avec le sol dans ma chute donc c'est un toucher très doux donc ça vous pouvez vous amuser à faire ça vous mettez face à face tous les deux et là je sens que voilà c'est comme quand je tombe sur le sol donc je prends un contact doux et je guide le partenaire là je peux presque sur faire la chute la chute donc je peux ce qu'important c'est la qualité du contact que je vais avoir mes mains c'est des antennes et du coup on enlève toute la notion de stress et de on donne aux partenaires plutôt une du relâchement plutôt que de l'attention donc vous pouvez très bien vous amusez à faire ça lui il va venir comme si vous voulez me pousser le visage la poitrine le ventre ce qu'il veut et moi juste quand il vient pousser je vais mettre mes mains tu pousses et je les pose sur lui et juste je guide au sol c'est pas une prise de contact donc là je continue son mouvement je le guide je l'étire évidemment ça peut nous nécessiter un un léger déplacement pour pas être gêné voilà si je reste en face de lui ça va être un peu plus compliqué ou alors il faut que j'arrive à le dévier mais soit vous le dévier lui soit vous sortez de la ligne dans tous les cas ce qui est important c'est la qualité du contact très doux c'est une caresse soit je sors quand il vient là je sors soit je ne sors pas mais je le redirige très gentiment comme j'avais expliqué au premier cours je crois avec l'étirement je prends un contact je prends un contact et je m'étire le truc des bras qui s'étire donc il vient me pousser je prends un contact et juste je m'étire ou peu importe du moment que je vais pas dans la direction de sa force voilà donc ça c'est un petit exercice pour appliquer un petit peu le travail aussi pour voir ce que ça peut donner dans dans la pratique mais déjà savoir aller au sol avec douceur quelle que soit la direction je trouve que c'est intéressant à pratiquer beaucoup dans cette position là tu vas venir me pousser au départ avec le point par exemple voilà et moi je vais juste apprendre à libérer mon bassin et libérer la zone qui est poussée donc tu peux pousser ma poitrine mon épaule mon abdomen mon visage et évidemment le défaut serait d'être rigide et du coup d'avoir un vrai support pour que tu puisses me pousser efficacement et là ça crée des tensions dans mon corps ce que je veux c'est rester souple rester détendu donc forcément je vais pouvoir utiliser toutes les articulations qui sont libres donc ma colonne est libre mon bassin est libre mes épaules sont libres plus je conserve mon confort mieux c'est si j'ai pas besoin de partir en arrière je pars pas en arrière je libère que ce qui est nécessaire mais s'il faut libérer j'ai pas par exemple si tu me pousse au visage plutôt que me retrouver comme ça avec une grosse tension dans le dos ou là je suis vraiment pris j'ai plutôt relâché mon bassin évidemment je relâche aussi ma nuque mais je relâche aussi mon bassin en fait je lui répartis le fait d'accueillir ta poussée je disperse l'impact de ta poussée sur différentes articulations si jamais je fais que la nuque c'est possible c'est possible mais mais voilà au départ en tout cas je répartis ça dans le bassin les genoux la colonne après avec voilà avec de l'expérience évidemment si c'est au pavre au visage je peux arriver à ne libérer qu'une petite zone mais dans un premier temps c'est bien de voir que ça permet de vérifier qu'on n'est pas tendu je suis dans le bassin parce que je peux très bien accueillir qu'avec la tête d'avoir quand même le bassin détendu oui mais dans un premier temps pour être sûr que mon bassin est détendu je le détends plus facile ça ça paraît facile c'est autre chose que quand on pratique debout tu as les genoux qui sont bloqués ah ouais donc tu as moins de on pourrait commencer carrément ici donc là le bassin il est bloqué tu as plus que les épaules la colonne ici tu as le bassin en plus comme possibilité de relaxation et si tu vas debout tu as les genoux et les chevilles en plus pour l'instant on le fait dans cette position là tu as le bassin c'est un peu comme l'exercice qu'on a fait où on descend en squat oui oui pour absorber là tu descends un petit squat sur les genoux moi je vais régler les directions je peux pousser un peu en diagonale je peux pousser de manière frontale je varie les zones je varie les angles là donc il 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 donc toi j'essaye vraiment d'être confortable en fait je dois tout le temps être capable de te toucher on dit si jamais je suis rigide j'ai pu de toucher si jamais je suis souple j'ai toujours un contact avec toi je dois toujours être capable de de toucher ton ventre tu as nuque ce qui fait que après je vais pouvoir facilement te mettre au sol donc on peut essayer ça si on veut c'est à dire que dès que tu me pousses j'échappe mais je viens en contact au départ j'ai pas et puis après si vous voulez agir essayer de sentir où le corps est déjà en train de tomber et vous l'aider un petit peu à y aller là il est en train de tomber par là ma main est sur son nouveau plate j'ai presque rien à faire pour l'y emmener c'est un truc de fainéant profite de la force de l'adversaire donc maintenant quand tu me pousses voilà mes bras viennent prendre contact le coude l'épaule la nuque la tête peu importe tu fais un peu donc refais le premier exercice voilà où tu relâches le bassin tu relâches les genoux voilà et maintenant juste tu laisses partir tes bras et tu prends contact le contact le plus léger possible voilà exactement cherche pas à saisir mais ici je le fais c'est vraiment comme avec un enfant de 5 ans ouais ce soit vu que tu te laisses un peu on est loin c'est compliqué après oui ça va c'est c'est dur de gérer à la fois de descendre et la rotation en fait tu fais un petit peu ça oui vas-y tu me pousses ah oui en fait tu es loin et tu te retrouves à me toucher que tu n'es pas à l'aise en fait alors que tu es à l'aise en poussant mais moi je suis pas à l'aise donc je suis comme ça il faut que tu arrives vas-y quand tu me pousses à te retrouver dans une position là je n'ai pas très bien fait si tu n'arrives pas à toucher le centre c'est pas grave je peux juste toucher ça mais au moment où je veux agir moi je suis confortable et du coup j'ai plus qu'à si tu commences à vouloir agir en étant dans une position inconfortable ça va être compliqué mais là tu es confortable moi je suis pas bien et maintenant tu t'assieds sur les talons tu utilises la gravité juste le fait de t'asseoir sur tes talons pour un plutôt que ici ici plutôt que de force avec mes bras je garde le contact et juste du coup j'ai aucun effort c'est le juste la gravité qui fait le travail ouais maintenant on le laisse à l'été main jusqu'au contact c'était très bien ouais maintenant tu t'assieds ok on fait la suite ouais on retravaillera ça si tu vas continuer à me pousser et maintenant je vais rajouter un petit déplacement donc à genoux c'est pas facile mais si jamais on est capable de se déplacer à genoux après debout ça sera très facile c'est pas besoin d'être c'est pas nécessaire de faire un grand déplacement on travaille vraiment longtemps pour l'instant mais c'est juste je sors un petit peu mais je sors si possible en gardant le contact je suis pas en train de fuir le plus loin possible juste on voit pas bien je vais faire de l'autre côté mais j'ai le contact ici ce qui fait qu'après ce sera très simple d'agir parce que si je dois après récupérer le contact ça fait un truc en plus à faire là faudrait que je vois ici et ici j'ai plus qu'un donc je me déplace mais je garde le contact maintenant après ce qui est difficile si soit je mets mes mains pour assurer l'adhérence entre nos deux structures soit faut que j'arrive à ce que nos deux structures adhère sans qu'il y ait de saisie donc là c'est un travail de connexion un peu plus subtil donc tu me pousses je me déplace et en fait l'idée c'est que une fois que tu m'as touché c'est comme un hameçon tu m'as chopé c'est comme un aimant et toi tu as envie de continuer à avoir ce contact parce que c'est toi ton but c'est de me toucher c'est de m'avoir donc il faut que je te donne l'impression que c'est gagné pour toi que tu es en train de si je si je m'en fuis trop tu vas changer de stratégie si je suis là et je m'en fuis trop voilà tu récupères ton ton ta stabilité et tu vas passer à autre chose si jamais je m'en fuis pas assez enfin si jamais je donne trop de support là bah oui bien sûr et là je te donne vraiment un vrai support tu vas pouvoir agir donc c'est une frontière très subtile à trouver ou en même temps tu n'as pas de force mais en même temps tu as envie de continuer d'y croire tu as l'impression que c'est pas foutu et que tu lui que tu y es presque donc il ya là c'était limite donc c'est vraiment un exercice assez fin donc faut travailler très lentement tu me pousses là je suis en retard donc j'ai pas trop de compte enfin il ya trop de contacts qui va pouvoir appliquer ta force là pourquoi pas mais j'ai un peu fait encore loin là je suis bien parce que tu as tu as suffisamment de contact pour avoir envie de continuer mais pas suffisamment pour être efficace donc je me déplace c'est un peu frustrant c'est marrant ce phénomène parce que tu dis bah jacques a arrêté de pousser mais non comme il ya toujours ce contact je suis obligé presque de continuer tu veux essayer donc au départ juste tu penses à te sortir de la ligne à te déplacer voilà pas mal et c'est de pas non plus mais trop me tourner le dos à la fin mais je fais ça je suis sûr pourquoi pas toi on pourrait toujours trouver des trucs à faire mais c'est plus difficile quand même mais je dis rien et c'est pas c'est pas voilà mais tu vois tu n'as encore un peu trop de support je peux encore agir il faut que tu me mette au delà de ma force si jamais je sors mais là toi tu es solide oui donc tu peux changer de direction et me pousser voilà il faut que je te mets dans une situation où tu n'as pas de force mais tu as l'impression que tu vas tu as que tu vas pouvoir en mettre donc je bouge juste un peu voilà et là tu n'as pas de force en fait mais tu as l'impression que tu peux là c'est pas mal c'est pas mal c'est vraiment il ya un truc de connexion de alors le massage j'aide pas mal à développer ça là j'ai un peu c'est pas mal c'est dans une position un peu pourrie je peux pas donner de force mais après j'ai perdu le contact voilà et maintenant j'étais un peu au delà de ma force donc c'était plutôt bien maintenant au lieu de tout arracher essaye de faire en sorte que ta peau ne glisse pas sur ma peau comme si elle s'était scratch ensemble et tu déplace l'ensemble et voilà parce que si jamais tu me pousses je suis ici et que je me déplace plus vite que toi oui on n'est pas connecté je t'emmène pas avec moi donc il faut que que les deux restent comme coller l'une à l'autre faut pas faut pas qu'il y ait de glissement entre nos deux structures tu n'as pas donné envie de pousser mais les déplacements au sol dans tous les arts martiaux c'est une base et c'est vachement dur oui en aïkido en judo et tout parce que nous comme on n'est pas comme les japonais qu'on a l'habitude on sent tout de suite la différence on va faire la même chose mais cette fois pour faire le lien avec avec le cours sur les sur les chutes quand on faisait ça ah ouais c'est que c'était l'heureux et donc on apprend on a appris à avoir un contact léger avec le sol et de transférer le poids le contact petit à petit c'est la même chose quand tu viens me pousser si donc je me déplace éventuellement mais si je prends un contact dur avec toi c'est comme si je faisais ça donc il faut que je me déplace mais je prends un contact extrêmement léger et je transfère mon poids je transfère la relaxation de mon bras très progressivement donc c'est l'inverse devenir souvent notre réflexe premier bien sûr c'est d'y rattraper oui non non juste je pose et je relâche donc évidemment je me suis difficile mais c'est pour pour faire le bien donc je suis ici et juste pareil je m'arrange pour que pour que les deux pots soient scotché scratché entre elles mais si jamais ça fait ça peut marcher mais je glisse autour j'ai pas de je peux pas de guider là mais faut pas que ma main glisse mais j'ai un contact léger et juste je t'emmène là où tu es en déséquilibre donc mes mains viennent se poser et j'essaie de voir là tu es un déséquilibre par là par exemple mais je peux aussi jouer sur ton articulation pour jouer mais ça devient autre chose là l'idée c'est juste de prendre un contact léger et de te mettre dans le vide c'est le même esprit que ça au lieu de le faire sur le bras là je l'ai fait sur le corps c'est à dire que je laisse passer ta poussée excuse moi c'est l'exercice qu'on a fait au départ je laisse passer ta poussée et je t'emmène avec douceur là c'était dans le cas où je me déplaçais pas oui je me déplace pas et j'essaie de voir comment je peux tomber maintenant je vais me déplacer et du coup j'ai mes bras posés là le contact c'est fait avec mon avant-bras plutôt qu'avec ma main par exemple ici c'est avec donc j'ai toujours ce contact qui te donne envie de continuer à pousser voilà tu as envie d'appuyer dessus donc c'est un espèce de faux support c'est un support mouvant si jamais je te donne un vrai support tu vas pouvoir appuyer si j'enlève le support tu vas pouvoir changer de stratégie donc je te donne un support qui te donne envie d'appuyer mais en fait c'est comme si tu tu t'appuies sur un mur et le mur il s'écroule donc après on peut s'amuser à faire avec n'importe quelle partie du corps j'ai fait les mains mais ça peut être les avant-bras une fois qu'on a pris le contact là c'était mon biceps tout à l'heure on a fait j'ai fait l'épaule on sait juste on lance les mains un peu à toi donc je viens de pousser tout doucement et essaie de ne pas saisir dans un premier temps en tout cas juste tu poses tes mains quelques sur mes avant-bras mes poignets j'aurais dû mettre attend on va on peut le mettre ça va aller met tes mains en contact ouais pas mal pas mal pas mal pas mal et moi pour chuter je vais utiliser ce qu'on a travaillé précédemment le fait d'amortir avec mes bras à c'est une pouce mais tes mains comme des antennes comme des antennes voilà je suppose et après l'autre personne tu la rend légère toi je te rends léger je te rends léger voilà et au dernier moment je change je change la direction pour te mettre dans le vide là j'ai mon gouton de ton coude je peux faire une petite à toi pas mal pas mal mouvement continue il faut pas qu'il essaie de part ok super c'est dur une petite application de donc ça sera la même chose debout on va pas forcément le faire mais prendre un contact très doux avec la personne quoi que je fasse mon contact il est doux comme si je voulais travailler sur la surface de sa peau c'est une des solutions il y en a d'autres mais je prends un contact j'envoie maintenant ok merci merci donc on a travaillé un petit peu en position pompe comment venir chercher avec le bras ici pour aller au sol on peut faire la même chose donc là on libère un appui qui est une main on peut faire la même chose en libérant une jambe donc je libère un appui au niveau de la jambe et au lieu de venir m'étirer ici je vais m'étirer avec la jambe donc je viens ici je propage le contact du pli le dos des doigts le dos du poignet avant bras coude triceps épaules homoplates progressivement pour pas qu'il est dans le moment où ça choque le sol pour pas que ça cogne le coude pour pas que ça cogne l'épaule c'est là qu'on se blesse en général quand on chute donc je transfère le contact progressivement ça peut être rapide mais il faut qu'il soit progressif là je vais faire la même chose avec la jambe donc j'envoie le dos du pied les orteils du pied le dos du fin le tibia et je vais m'étirer jusqu'à me retrouver c'est toujours un étirement c'est assez agréable à faire là c'est difficile de le faire avec les genoux qui posent le sol parce que c'est possible mais ça demande un peu de souplesse donc soit faut être souple soit faut être fort là ça demande de la souplesse et moins de force et là ça demande moins de souplesse parce que j'ai pas besoin de passer par dessus le genou plié mais un peu plus de force vraiment vous devez chercher la fluidité du mouvement grâce à la respiration donc là j'inspire par le nez et en expirant par la bouche je viens m'étirer comme si quelqu'un venait tirer ma cheville on peut le faire à deux et là je tire sa cheville tu vois la sensation faut vraiment avoir la sensation que ton pied t'emmène ton corps vient s'organiser derrière ton pied donc ici c'est pas juste placer le pied c'est vraiment comme si je voulais aller toucher paul avec donc c'est en même temps en étirement c'est très agréable et en même temps on apprend à chuter on se retrouve légèrement en diagonale par rapport à l'angle d'origine parce qu'on prend la direction de l'étirement de la jambe mais pareil c'est ça dépend si jamais je je m'étire complètement perpendiculaire au corps je me retrouve comme ça je peux varier les angles en fonction de l'étirement de la jambe pour les plus acrobatiques vous pouvez même chercher à vous étirer en direction de la tête pousser à son extrême ça ferait ça pourquoi pas toi entre les bons c'est quand même un peu tiré par les cheveux mais c'est juste pour le pour l'expérience pour l'exercice voilà pour si on applique ça à une roulade évidemment à travailler sur tout type de support de sol et on peut aussi faire la même chose mais en restant sur le ventre c'est juste on déplace ouais j'ai et on va faire un dernier exercice ça fait longtemps que j'ai pas fait j'espère que je vais essayer à m'engouffrer entre tes jambes donc je viens ici poser mes mains et ma jambe va venir on se retrouve dans la position de ce qu'on vient de travailler ici j'étire ma jambe je le fais doucement parce que j'ai nu pieds nulatis ça brûle on comprend montage ouais ouais voilà sauf que je dois se retrouver sur le ventre c'est pas très grave c'est pas très rien tout est possible c'est du système à voilà et tu rentres tu rentres tu rentres tu rentres tu rentres tu rentres c'est ça ouais ça brûle le sol faudrait mettre des chaussettes ouais 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 non c'est pas grave je prends ton temps au départ pour bien repérer la mécanique je le refais une fois on peut le faire chacun d'autres tours après voilà je suis ici tu marches ouais c'est pas mal petit à petit faut essayer de gommer l'arrêt entre la marche et le fait d'aller au sol donc juste je suis en train de marcher écarte bien les jambes une petite dernière parce que tu n'avais pas le bon pied devant mais c'est pas grave c'est pas grave il faut trouver une solution quand même ok donc ça c'est possible de travailler tout seul c'est vraiment ce truc là je suis en train de marcher et à un moment je vais venir poser mes mains et glisser ma jambe à l'intérieur voilà un petit exercice supplémentaire pour la mobilité au sol voilà il y a les bonus le petit bonus génial bon bah merci merci pas à la question pas à la question 3 Merci.